Bonjour tout le monde, bienvenue à la minute du président du 20 octobre. Donc, premier sujet aujourd'hui, il y avait le conseil qui s'est tenu les 18 et 19 octobre. Donc, conseil assez exigeant, je vais vous dire. On a fait travailler beaucoup vos représentants de site à cet événement-là. Bon, premièrement, évidemment, la première journée était consacrée beaucoup à des modifications à apporter au statut règlement. On sait que ces sujets-là sont fort techniques et ça demande beaucoup de concentration. Donc, on a travaillé très fort, très longuement. Aussi, la deuxième journée était principalement consacrée à une réflexion sur la lutte au niveau des services publics. Alors, donc, on voulait continuer, on continue la lutte et elle s'élargit. Sauf qu'il fallait quand même aller voir et donc se parler sur la suite des choses. Il y a aussi cette raison-là pourquoi je suis disparu de vos écrans. C'est que, bon, on avait beaucoup à faire. Alors, on n'a pas pu faire les meilleurs du président à cause justement de ces événements-là du conseil. Mais, chose aussi, il y a eu une manifestation samedi dernier, en fait, semaine, à Québec. Vous savez, pour les travailleurs et travailleuses qui travaillent dans les résidences privées. Alors, ces gens-là travaillent bien en déçà des conditions de travail et du salaire qu'on rencontre dans notre système public. Alors, donc, et pourtant, ces gens-là font autant de travail, sont aussi dévoués que vous et moi auprès de ces usagers-là, mais ne sont pas reconnus à la hauteur de leur travail. Et c'est ce qu'on est venu dire ça à Québec. Ces gens-là sont venus le dire au gouvernement que ces choses-là, il fallait que ça change. Parce que là, c'est deux poids, deux mesures, carrément, là, qu'on observe comme ça. Depuis bon nombre d'années, je vous dirais, là, on parle de décennies que ces choses-là perdurent. Alors, c'est inacceptable, encore une fois. On veut prendre soin de nos personnes âgées. On veut prendre soin de nos personnes malades, handicapées. Mais on ne veut pas, il n'y a aucune volonté de se donner les moyens. Et là, on est rendu avec des administrations qui travaillent aussi fort, finalement, à réduire le système de santé publique qu'à n'en donner. C'est rendu assez ridicule comme situation. On a rencontré aussi, on en a parlé au Conseil, de la lutte, justement, et entre autres sujets, quand je dis qu'on va élargir la lutte, on a rencontré les autres syndicats pour avoir une lecture plus globale de ce qui se passe ailleurs. Et comme on s'en est aperçu, il y a des déficits un peu partout, avec des mesures de redressement aussi, des coupures et tout ça. Alors, ça se passe un peu partout. On voit que c'est la grande avenue que choisit le gouvernement. Encore une fois, gouvernement après gouvernement, on réduit les services publics et malheureusement, nos gestionnaires donnent là-dedans à fond. Alors, et aussi, on sait tant qu'il rit, tant qu'à y être, sur les relations de travail. Et en terminant, je vous dirais que les relations de travail, ça fait partie de l'état de droit, n'est-ce pas? C'est comme si, imaginez-vous, là, que vous vivez ici, dans votre pays, et qu'on bafoue vos droits comme ça, tous les jours, quotidiennement. C'est pas ça qui se passe présentement et heureusement. Mais quand on est en ces trois S, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le contrat, qui s'appelle une convention collective, qu'on signe avec les employeurs et qui n'est pas respecté, c'est comme si on disait, parce que les gens, tous les gens au Québec, sont heureux de vivre dans une société d'état de droit. Sauf que là, il faut être cohérent. Et l'état de droit, c'est aussi reconnaître les droits qu'on a fait avaliser, que toutes les parties ont signées. Alors là, il y a une espèce d'hypocrisie qui se répand aussi. Sur le non-respect systématique des droits des travailleurs et des travailleuses. Et ça aussi, il va y avoir une mobilisation bientôt là-dessus. Parce que c'est pas vrai non plus que cette situation-là va s'enraciner. Alors écoutez, on va se reparler de tous ces sujets-là très bientôt. Je vous remercie. Merci.